On va essayer de développer cette expression-là, x plus 7 élevé au carré. Donc c'est une somme qu'on élève au carré. Alors le mieux, c'est que tu essayes de ton côté comme d'habitude, et puis on verra ensemble comment on peut faire ça. Alors là, on va le faire de la manière la plus mécanique qui existe. La première chose à se rappeler, c'est ce que ça veut dire qu'élever quelque chose au carré. Donc qu'est-ce que ça veut dire que ce petit 2-là ? Eh bien en fait, ça veut dire qu'on multiplie la quantité par elle-même. Donc ici, x plus 7 élevé au carré, c'est x plus 7 fois x plus 7. Alors je vais l'écrire d'une autre couleur, x plus 7 fois x plus 7. Ça, c'est rien d'autre que x plus 7 au carré. Et puis là, on va utiliser la double distributivité. C'est-à-dire qu'on va déjà faire ce produit-là, d'abord, pour commencer. x fois cette parenthèse, donc ça, ça va être, je vais l'écrire comme ça, ça, c'est x multiplié par x plus 7. Ça, c'est ce premier terme de la première parenthèse multiplié par la deuxième parenthèse, plus le deuxième terme de la première parenthèse multiplié par la deuxième parenthèse. Donc plus 7 fois x plus 7. 7 fois x plus 7. Donc là, on obtient une somme de deux termes, et dans chaque terme, on peut utiliser encore une fois la distributivité. Donc je vais le faire ici. Là, on va avoir x fois x. x fois x, ça fait x au carré. Plus x fois 7, donc plus 7x. Je vais respecter les couleurs, donc plus 7x. Voilà, ça, c'est la distributivité appliquée à ce terme-là. Maintenant, je vais l'appliquer à ce terme, ce deuxième terme qui est là. Donc je vais avoir plus 7 fois x. Donc ça, c'est plus 7 fois x. Et puis plus 7 fois 7. Donc plus 7 fois 7. 7 fois 7. Alors maintenant, je peux faire quelques simplifications. Les termes en x au carré, là, je ne peux rien faire, donc je vais tout simplement les réécrire. J'ai x au carré, c'est celui-là. Ensuite, j'ai ces deux termes-là. 7x plus 7x. 7x plus 7x, ça, je peux les réunir. Si j'ai 7x et encore 7x, en tout, j'ai 14x. Donc plus 14x. Et puis enfin, le dernier terme, celui qui est là, 7x7, ça, c'est 49. 7x7, c'est égal à 49. Voilà. Donc là, j'ai terminé, j'ai complètement développé mon expression de départ. x plus 7 élevé au carré, c'est égal à x au carré plus 14x plus 49. Alors, dans tous les cas, tu peux faire ce travail-là, ça marchera toujours. Mais tu peux aussi essayer de trouver des moyens d'aller plus vite, et notamment de remarquer certaines règles. Alors, si tu te souviens de ce qu'on a fait dans d'autres vidéos, on avait déjà souvent multiplié deux binômes. Donc, par exemple, x plus a multiplié par x plus b. Voilà. Et là, pour faire ça, on avait utilisé exactement cette méthode-là. Donc, utilisé la double distributivité. Et ça, on avait trouvé que c'était égal à x au carré plus a plus b fois x plus ab. Produit de a et de b. Si tu ne te souviens pas de ça, tu peux soit le retrouver tout seul en utilisant ce qu'on vient de faire, la double distributivité, ou bien tu peux aller revoir les vidéos de la Canacadémie là-dessus. Alors, dans notre cas ici, en fait, a est égal à b. a est égal à b, donc ce qu'on a, c'est x plus a élevé au carré. Et à partir de cette identité qui est là, on peut trouver le développement de x plus a au carré en remplaçant b par a. Donc, on va avoir x au carré plus a plus a, a plus a fois x plus a fois a, donc a au carré. Et du coup, on peut simplifier encore un petit peu. Ça donne x au carré plus a plus a, ça fait 2a, donc plus 2a fois x plus a au carré. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une identité remarquable. x plus a élevé au carré, c'est égal à x au carré plus 2a fois x plus a au carré. Ça, c'est une identité remarquable. C'est très bien de s'en souvenir. On peut la retrouver assez facilement, comme on vient de faire. Et normalement, au bout d'un certain temps, ça devient un petit peu un automatisme. Et on peut très facilement voir qu'on retrouve exactement ça ici, puisque ici, notre a, c'était 7. Ça, c'est a. Et on a bien x plus a au carré. Alors, on retrouve le terme x au carré, le terme x au carré qui est là, on le retrouve ici. Voilà. Ensuite, on a 14x. 14, c'est bien 2 fois 7, donc c'est bien 2a. Et donc, 14x, c'est bien ce terme-là, 2ax. 2ax. Et enfin, a au carré, dans notre cas, ça fait 7 au carré, c'est-à-dire 49. Donc, on retrouve bien ce terme-là, a au carré, ici. Et donc, cette identité remarquable, elle peut servir à développer le carré d'une somme, comme ça, très rapidement, en l'appliquant directement. Alors, si tu veux, on va faire un petit exercice en plus, pour être sûr d'avoir bien compris ça. On va essayer de développer cette expression-là, x moins 3 élevé au carré. Alors là, il faut faire attention, j'ai un moins qui est ici, donc c'est plutôt le carré d'une différence. Mais en fait, tu vas voir qu'on peut facilement se ramener à ce cas-là. Alors, je te laisse réfléchir un petit peu, mets la vidéo sur pause, et ensuite, on se retrouve. Alors, on va appliquer cette identité remarquable-là. Simplement, ici, il faut bien faire attention, faites qu'on a a qui est égal à moins 3. Ça, c'est notre a, c'est moins 3. Et en fait, du coup, si on veut se ramener à ce cas-là, il va falloir considérer ça comme x plus moins 3. x plus moins 3 élevé au carré. Et maintenant, on va appliquer directement cette identité remarquable-là, en faisant attention au fait que a est égal à moins 3. Donc déjà, j'ai ce terme-là, x au carré, ça, je vais pouvoir le faire, l'écrire directement. Ensuite, j'ai plus 2 fois a fois x, donc plus 2 fois a, a, c'est moins 3, fois x. Et ensuite, j'ai plus a au carré, donc plus moins 3 élevé au carré. Alors, on va simplifier un petit peu cette expression. Donc, le terme en x au carré, là, je ne peux rien y faire, donc je vais le réécrire, c'est x au carré. Ensuite, ce terme-là, j'ai 2 fois moins 3, 2 fois moins 3, ça fait moins 6. Donc, j'ai ici moins 6x. Et puis enfin, le dernier terme, plus moins 3 élevé au carré. Alors, moins 3 élevé au carré, c'est moins 3 fois moins 3, donc ça fait 9, plus 9. Donc, j'ai ici plus 9. Et tu vois que là, on a développé cette expression-là très très rapidement en utilisant cette identité remarquable. Alors, je t'engage bien évidemment à vérifier qu'on ne s'est pas trompé, à vérifier qu'on tombe bien sur ce développement-là en utilisant la double distributivité, comme on a fait tout à l'heure. Alors, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'ici, on a appliqué cette identité remarquable-là, donc le carré d'une somme, à ce cas-là où on avait un a qu'on considérait comme négatif. Et en fait, ça, c'est le carré d'une différence. Donc, on a appliqué cette identité remarquable-là aussi au carré d'une différence. Mais en fait, il y a une deuxième identité remarquable que tu peux reconnaître, qui est exactement celle qu'on obtient en remplaçant ici a par moins a. Et je vais te la donner ici. C'est x moins a élevé au carré. Eh bien, x moins a élevé au carré, c'est égal à x au carré, moins 2 fois a x plus a au carré. Voilà, ça, c'est une deuxième identité remarquable, le carré d'une différence. Et je te laisse la redémontrer facilement, soit en passant par la double distributivité, soit en remplaçant ici a par moins a, comme on vient de le faire tout à l'heure avec x moins 3 élevé au carré. Sous-titrage ST' 501